Dans ce livre, en fait, ce que je fais, c'est une enquête économique sur les paradis fiscaux, parce qu'on connaît tous les paradis fiscaux. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ce que je voulais comprendre, c'était qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, pourquoi est-ce qu'on voit dans les statistiques des centaines de milliards, de trillions d'euros et de dollars qui rentrent et qui sortent des paradis fiscaux, à quoi ça correspond ? Et donc, j'ai enquêté pendant plusieurs années sur l'activité de la Suisse, de Hong Kong, de Singapour, des îles Caïmans, et j'ai essayé de comprendre ce qui s'y passe. Et ce livre, La richesse cachée des nations, rend compte de cette enquête. D'abord, il essaie de chiffrer le montant des fortunes détenues par les particuliers très fortunés dans les paradis fiscaux. Et le résultat, je trouve qu'il y a 8% du patrimoine financier des ménages, aujourd'hui, à la fin de l'année 2013, dans les paradis fiscaux du monde entier. Et c'est un plus haut historique. C'est un plus haut historique. Dans le livre, je commence par raconter l'histoire de la Suisse, par exemple. Le paradis fiscal numéro 1, encore aujourd'hui. Et on voit que depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les fortunes détenues en Suisse par les Européens n'ont fait que croître quand on les rapporte au patrimoine financier total des Européens. « 8% du patrimoine financier dans les paradis fiscaux du monde entier », c'est un plus haut historique. Alors, ça, c'est la première mission de ce livre. Une enquête. Une enquête économique, statistique, basée sur un grand nombre de données qui n'avaient jamais été utilisées auparavant, qui n'avaient jamais été combinées de la façon que j'ai faite dans ce livre. J'ai vraiment utilisé des statistiques sur les balances des paiements, sur les positions internationales des pays, des statistiques sur les banques suisses, les archives des banques suisses, des données mensuelles publiées par la Banque Nationale Suisse. J'ai utilisé des données couvrant les pays du monde entier et plus d'un siècle. Ça commence au début du XXe siècle. La deuxième chose que j'essaye de faire dans ce livre, c'est que j'essaye de proposer des moyens d'action concrets pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors, 8% du patrimoine financier des ménages, ça représente des pertes de recettes fiscales qui sont importantes. Ça représente près de 200 milliards d'euros de pertes de recettes chaque année pour les pays du monde entier. Ça représente presque 20 milliards pour la France, presque un point de PIB. Et là, je ne parle que de la fraude pure et simple permise par le secret bancaire. À ça, il faut ajouter l'optimisation fiscale des multinationales. Google, Apple, Amazon, qui truquent leurs profits pour les faire apparaître dans des pays où ils sont très peu taxés. Et ça, c'est peut-être de l'ordre de 15 milliards d'euros pour la France. Donc, au total, les paradis fiscaux coûtent presque 2 points de PIB chaque année à la France. Et dans un contexte budgétaire, presque 40 milliards d'euros. Dans un contexte budgétaire, on n'a plus grand mal à trouver quelques milliards. On a besoin de 15 milliards pour ramener les déficits, pour endiguer l'augmentation de la dette publique. Dans ce contexte-là, quand on sait qu'il y a 40 milliards qui pourraient être récupérés à cause que nous coûte la fraude, je crois que ça mérite la peine d'essayer de réfléchir à des actions concrètes pour mettre un terme à cette évasion fiscale. Et donc, dans le livre, j'essaye de proposer des actions novatrices, des solutions novatrices, adaptées aux problèmes. Et ces solutions sont assez simples. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut forcer les paradis fiscaux à coopérer. Il faut les forcer. Et concrètement, comment on les force ? La Suisse, Luxembourg, Singapour, ce sont des géants financiers. Il y a des centaines de banques, de fonds d'investissement, de compagnies d'assurance. Mais ce sont des nains commerciaux et politiques. Donc, il y a une façon assez simple de les forcer à coopérer, c'est d'imposer des sanctions commerciales, des sanctions douanières. Prenez la Suisse, par exemple. Imaginez que l'Allemagne, la France, l'Italie se coalisent. Elles disent qu'on en a assez du secret bancaire et de la fraude que permet le secret bancaire. Nous allons imposer des droits de douane de 30% sur les exportations suisses conjointement. Et bien ça, d'après les calculs que j'ai réalisés et qui sont présentés dans ce livre, ce serait suffisant pour convaincre la Suisse d'abandonner son secret bancaire, parce que ça lui coûterait plus que ce que le secret bancaire leur apporte. Donc il y a une solution, il y a une façon simple de forcer les paradis fiscaux à coopérer, c'est des sanctions douanières. Et le deuxième grand principe du plan d'action que je propose dans cet ouvrage, c'est de créer des moyens de vérification. Parce qu'à partir du moment où les paradis fiscaux auront coopéré, auront accepté, sous la menace, il faudra bien s'assurer qu'ils coopèrent bien dans les faits. Et pour cela, ce que je préconise, c'est d'instaurer un cadastre financier mondial, sur le modèle du cadastre immobilier qui existe en France depuis 1791. En 1791, l'Assemblée Constituante, pendant la Révolution, a créé le cadastre immobilier pour mettre un terme aux injustices qui minaient l'Ancien Régime, c'est-à-dire le fait que la noblesse et le clergé n'étaient pas taxés. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'injustice, qui est que les ultra-riches ont d'innombrables moyens de se soustraire aux impôts. Et il faut inventer un moyen, une façon aujourd'hui de mettre un terme à cette injustice, parce que sinon, le risque, ces quatre termes, elles minent à son tour les régimes démocratiques. Et cette solution, c'est d'étendre le cadastre de 1791 au patrimoine financier. En 1791, la richesse était essentiellement immobilière, et donc on a fait le cadastre immobilier pour recenser la richesse, c'est normal. Aujourd'hui, la richesse est essentiellement financière. Donc il faut faire un cadastre financier, et pas seulement en France. Il faut le faire à l'échelle mondiale, parce qu'on vit dans un monde où les gens utilisent les pays du monde entier pour faire gérer leurs fortunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada